Et salut à toutes et à tous c'est Akatsuki, on se retrouve pour un nouveau épisode sur Total War Hammer 3 avec les hommes lézards Nous nous faisions prendre en intercept, enfin en embuscade par Tretch, petit saligo On rappelle que ces saloperies de Skiven peuvent nous attaquer alors n'importe quand en étant en embuscade J'ai pas une armée top top pour les embuscades en vrai Sachant qu'il a, il me semble qu'il avait des vermines de choc et tout Donc ça peut mal se passer je pense En fait je me demande si on va pas tenter de la fuir En mettant les saurus en barrage et en faisant s'enfuir tout ce qui est rapide Parce que les saurus sont trop lents pour fuir une embuscade Mais bon on va devoir la faire parce que de toute façon sinon on va mourir Parce que bah voilà c'est les Skiven et que les Skiven c'est très fort On est pas loin apparemment J'aimerais bien pouvoir jouer Ils sont juste là Ils nous chargent Je peux pas, je peux pas, je peux pas contrôler Oui bon bah non c'est mort Je pouvais pas contrôler mes troupes Allez 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 Sortez, 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 sortez Au corps à corps là-dessus Au corps à corps là-dessus La cave je vous ai demandé de vous barrer Me semble-t-il Ok Ça c'est quoi Ils ont des mortiers Monseigneur est où ? Monseigneur a fui Très bien Et vous on me dit que vous faites rien alors qu'il y a des combats Euh la cave Il faut qu'il y ait une cave là-dessus Une cave qui se barre par là Allez 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 Chargez là-dedans C'est quoi ça ? Les moines ensorceleurs de ces morts Ok Ça c'est bon Allez chercher ces Gézaï là Ok Ah ok Allez là Ah ok 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 Bouh Faites le tour Choper ça Terminez ça Tabassez ça Est-ce qu'on a encore le malus de combat ? Ok 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 vous deux vous venez C'est quoi ça ? Une rate à se faire Tuez-la Ok Bon ici l'avantage c'est que leurs Gézaï Ils sont morts Ça c'est quoi ? Une roue infernale Tant qu'elle est normalement corps à corps Elle peut rien faire Elle est beaucoup moins puissante Pourquoi ? Ah est-ce qu'ils sont toujours en corps à corps ? Mais bien j'avais mis les deux en corps à corps Mais il n'y en a qu'un seul qui est resté en mode corps à corps Ce qui est assez intéressant je dois dire Ok Même si on la perd On l'aura fait très mal Qui est plutôt Sympathique Ça ok Vous le savez les embusquettes C'est toujours un enfer Sortez des corps à corps Ok vous C'est quoi ça ? Les canons Même s'ils n'ont plus leurs canons Le fait de les tuer Il faudra qu'ils ne les auront plus Aux prochaines batailles Ok On va représenter notre cavalerie Les moines de ses morts Ça tire ça ? Ou ça attend juste que le temps passe Je crois que j'ai une réponse à cette question Allez Comment ça se fait que Ah oui d'accord C'est deux unités différentes D'accord Je vois le positionnement Très ingénieux De mes hommes lézards Viens derrière Ok Là tout ça c'est en fuite On peut la détruire Très bien de la casser Ok Charge les dans le dos Ils font un imp Ils font un imp On aime quand les troupes font un imp Evidemment J'ai double cliqué Merci Les gésailles encore ici C'est quoi ça ? C'est toujours pas mort ça ? Ils ont pas de symbole de fuite Et je ne peux pas les contrôler Ils n'ont pas de symbole de fuite C'est ce qu'on appelle de la triche ça Ok Leur saloperie elle est morte Très bien Ok C'est quoi ça ? Des vermines de choc à halbard Ok C'est quoi ça ? Une roue infernale encore Mais il en avait combien ce bâtard ? C'est pas qu'à merde Bah il tient Il tient Ok la roue infernale ici Elle va finir par fuir Ok Ok ça fuit Très bien Il y a encore tout ça de vermines de choc Il y a le monde dans la merde Ok toi tu vas récupérer ton moral Vous Vous allez venir là Voilà Allez hop On va se barrer En leur tirant dessus Et leur dessus Plutôt que d'attendre là Sans rien faire Ok Ok Bon on va leur avoir fait très très mal en tout cas Ce qui est plutôt intéressant Ok Notamment on leur aura tué On leur aura tué pas mal de vermines de choc Et de Et d'autres saloperies de ce genre De type De type Comment ça s'appelle ? Charger les fuyards Je viens de vous dire D'attaquer là quoi Sérieusement Ça là ça Ça va mourir Voilà Ça C'est mort Et vous Ça fait 20 minutes Que je vous demande De vous barrer Comment vous pouvez être rattrapé Par des mecs à pied Quoi Fetch qui tient toujours Alors nous ça ferait 20 minutes Que Lial nous aurait retiré nos troupes Évidemment Alors par contre Si vous pouviez Allez Plinguez ça C'est plus utile Allez Allez Tretch qui tient quoi Ok ça fuit Yes C'est passé C'est passé C'est passé Allez Ohlala J'y croyais absolument pas C'est une victoire à l'apyrus Mais ils ont subi aussi Énormément de pertes On a perdu quoi Une unité ici Peut-être notre cavalerie On va peut-être en perdre Une ou deux On a perdu un crocs En vrai ça va Ça va ça va On a perdu quand même Beaucoup moins qu'eux Ils se sont tellement Fait défoncer Ah Ça c'est bon ça C'est ça qu'on veut voir La puissance Des hommes lesards Sachant que cette unité là Elle allait prendre chair Parce qu'elle allait se faire attaquer Ouais Alors il a une très très bonne armée Que de la vermine de choc Du gésail Les trois geysa Ils nous ont fait énormément de dégâts Au moins moral Les roues infernales Elles ont été chiantes à gérer Alors Qu'est-ce qu'il a perdu Montre-nous ça Ah oui Il a tout perdu Il n'a plus rien Et nous nous perdons quoi Nous ne perdons rien Nous ne perdons rien Et en plus On peut se régén Donc ça veut dire Qu'il n'est pas loin Il est juste à côté de nous Donc on peut le rattraper Et le tuer C'est tellement bon Tellement tellement bon Ça fait plaisir Euh Les héros d'Alariel Oui 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 On est en guerre encore contre les noyés Là-bas il y a plein de guerres là-bas Quoi ? Non Alors je dis non pour 2000 balles aux autres Je ne vais certainement pas dire non A 200 balles pour toi Mais Pourquoi ? Alors attend Euh Ok Colonie assiégée Youatek Oui Ici Colonie infectée Matorc Ok Euh Ouais mais on est d'accord Que là si je lance l'assaut Si je me mets là à côté Je crois qu'ils ne viennent pas Je crois Parce qu'ils seront dans la zone de la ville Mais pas dans la zone de l'armée Alors Écoute Tretch Dégage Ah j'ai atteint le nombre maximum d'esclaves Oh il est sur Carnot Donc là Il n'y a plus de Il n'y a plus de troupes Non Pas bien On va le prendre Comme ça Il peut se régen lui Ok Nice Alors Patrouille de la jungle Blessé Capturé Portée de déplacement Ça c'est pas mal Ça c'est que pour les skinks Donc ouais Bah non Ce sera patrouilleur de la jungle Voilà Et là tu peux aller chercher ça Donc ça c'est pour les bêtes Ok Tout ce qui est chevaucheur Ça c'est pour les skinks Ok Euh Ouais non Voilà C'est de la cave hein Donc Ok Oui bon La colonie a reçu une peste Mais On a viré Tretch la queue qui frétille d'ici Ce qui est plutôt Une bonne chose Alors Euh Hop là J'ai deux carnots maintenant Dans l'armée Il y a deux carnots dans l'armée C'est pas bien Euh Euh Bah tout le monde Tu veux rester là Ah oui ça Ça donne du De la reconstitution Il faut le faire Alors Moi je suis persuadé Que ça marche pas Donc ce que je vais faire C'est que je vais Hop On va juste se faire Une petite save Euh Direct Voilà Là je sauvegarde Parce que pour moi Ça marche pas Et que je veux pas Sacrifier toutes mes armées Pour de la merde Normalement Ça marche pas Pourquoi j'en ai qu'une Des armées Pourquoi j'en ai qu'une des armées C'est laquelle des deux C'est lui normalement Ouais on voit que c'est lui, oui c'est lui, pourquoi lui n'est pas dans la bataille alors ? bon il y en a une qui passe et pas l'autre, pas de sens, ça n'a pas de sens pour moi, ils sont au même endroit et il y en a une qui passe et pas l'autre, pas de sens, ça n'a pas de sens pour moi, je vois pas pourquoi il y en a une qui dit oui et l'autre qui dit non, sachant qu'elles sont au même endroit, donc on va se mettre en embuscade et on va les attendre, parce que pour le coup, Zensch le prend en embuscade, ça arrive pas souvent et c'est une armée qui déteste les embuscades, vu que c'est une armée principalement constituée de tirs, les armées de tirs n'aiment pas les embuscades contrairement aux armées de corps à corps, comme les hommes lézards par exemple, c'est beaucoup de corps à corps, donc vous voyez quand on se fait prendre en embuscade, on arrive à tenir parce qu'on est très solide et encore, les unités que j'avais n'étaient absolument pas solides, mais bon, euh... Je ne sais pas laquelle vaut mieux qu'ils se... Je pense qu'il vaut mieux que celle-là déclenche l'embuscade, Voilà. Je ne peux pas avancer plus, toi tu peux plutôt te mettre derrière, là, voilà. Parce que là, malheureusement, You Attaque, on ne peut pas la sauver. Ok, il y aura du... C'est Azlatan qu'on peut, hein. Donc, au moins, on aura des troupes un peu plus costaudes. Alors oui, j'ai 1000. Donc, ce qu'on va faire, c'est Rit. Non, ce n'est pas Rit. C'est la pyramide de ses morts. C'est... Non, 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 non. C'est... Et ça, ça fait quoi exactement ? Capacité, grande invocation de Sotek. On ne l'a pas encore vu ça. Donc on va le prendre. On déclenchera une bataille avec. Pour qu'on voit. Bonjour. Donc là il va être à 16. Au prochain tour. Espérons qu'il ait le temps. De toute façon ils ne vont pas attaquer tout de suite. Enfin ils vont attaquer au prochain tour. Pour ne pas se déplacer. Donc c'est très bien. On peut s'attaquer à eux. Alors. On a dit que tu remontais. En plus on est en guerre contre les... De nouveau en guerre contre les noyés. Ah oui. Ça ça. Ok. Ça ça faisait ça. Alors maintenant on dit que... Ah oui. Pas con ça. Ouais on a une armée là. Alors est-ce que je déclenche la guerre contre Kemri. Sachant que Kemri va m'attaquer ici. Et qu'on est absolument pas prêt. Je pense que ce serait une erreur de déclencher la guerre contre Kemri. Personnellement mais... Il y a des renforts ici. Ils sont dans la même province. Tous les deux. Mais bon. Il va falloir... Qu'on avance un petit peu. Donc ça c'est fait. On va aller chercher l'argent. J'en ai pas encore assez. Alors Seigneur non déplacé. Olivier. Alors Olivier pour le moment il va se diriger vers chez les noyés. Allez hop. Il y a une bonne armée Olivier. Donc normalement ça devrait... Ça devrait être assez drôle. Ici. Est-ce qu'on attaque Jeanne ? Je suis en mesure de l'attaquer. C'est ça la question. Il y a quand même pas mal d'armée. Elle a toujours le chevalier de Sinople. Déjà si on l'attaque ce sera certainement quand il n'y aura plus le chevalier de Sinople. Elle est en guerre contre personne. Pour le moment on va rester comme ça. Amélioration de bâtiment ça je veux bien le croire. Alors. Pic de mon cul. Voilà. Ça c'est bon. Ça ici. 5, 3, 3, 3. On peut casser ça. On peut casser ça. Et c'est bon. Ici. Renforcer ça. Renforçons ça. Peut-être des défenses quand même. Un moment. Seigneur non déplacé. Oui toi on sait. Ordre disponible. Hack and Door. Avec 400 balles je ne suis pas sûr de pouvoir faire grand chose. Deux bâtiments. Tenwin. Oui. Tenwin il va venir là. Je ne sais pas si j'attaque. J'ai oublié de bouger gore roc. Bon c'est pas grave. Là ils l'apprennent. Ou ils en font ce qu'ils veulent. On l'a eu en embuscade. Mais on n'a pas les renforts alors. Mon armée était juste à côté. Très bizarre. Non c'est lui qui m'a eu en embuscade. Il a utilisé son pouvoir de ses morts. On est mort. On est juste mort. On est juste mort. On va la faire. C'est vrai que lui aussi il peut faire ça. Mais pourquoi il n'y a que des gens qui peuvent attaquer en embuscade. Et j'étais en embuscade. J'avais 85%. Ça veut dire qu'il a réussi son G à 15%. Pour me détecter. Qu'il m'a détecté. Et qu'après il m'a attaqué. En embuscade. C'est quand même fort. C'est quand même très fort. Je pense que l'IA essaye de me dire quelque chose. Elle n'en a rien à foutre que je joue. Je pense que c'est ça qu'elle essaye de me dire. Parce que là c'est que du tir. Les armées de Zench c'est que du tir. Donc être pris en embuscade par une armée de Zench c'est horrible. Par contre quand vous les prenez en embuscade. Ah oui en plus il a ses renforts lui. Hum hum. Oui. Oui oui oui. Je comprends je comprends. Je comprends. Je comprends que je m'en prends plein le cul en fait. D'accord d'accord. Ok. Ok ok. Mais de toute façon ils peuvent pas enchaîner les attaques en embuscade quand même. Ils peuvent pas en faire là ils vont m'en prendre en embuscade. Mais ils peuvent pas prendre ma deuxième armée en embuscade. Puis ils peuvent pas attaquer ma ville en embuscade non plus pendant qu'on y est. A un moment on est au courant quand même. Allez. Mais c'est ça qu'on disait. Il y a des factions qui ont besoin de rework. Parce qu'en fait les autres factions il y a des factions qui deviennent de plus en plus pétées. Et il y a des factions qui ne peuvent plus rien faire. J'aimerais bien pouvoir jouer. Là je vais me mettre en pause parce qu'à chaque fois j'ai des problèmes pour récupérer mes troupes. Je ne peux pas les... Au début de bataille. Je ne peux pas les... Ma souris ne fonctionne pas. C'est très bizarre. C'est pas la première fois que ça me le fait quand je prends une embuscade dans la face. Elle est où la sortie ? Elle est où la sortie ? Où est la sortie ? Je ne vois pas la sortie. Il y a dans toutes les embuscades il y a une sortie normalement. Où est la sortie ? Pourquoi il n'y a pas de sortie ? Pourquoi je n'ai pas la sortie ? Je... Il est censé avoir une sortie dans les batailles en embuscade. C'est comme ça. Dans Total War. Warhammer 3. Ok je n'ai pas de sortie. Très bien. Non mais c'est bien. Je plus sois que là vraiment. Vraiment l'IA me dit. Elle me tend un gros doigt. Et elle me dit. Va te faire foutre. 15 secondes. Mais c'est quoi ces renforcés ? C'est quoi ce truc ? Mais Tidensh est vraiment trop pété. Trop fort. Je n'ai pas de sortie. Normalement il y a une sortie. Ah ça m'énerve cette tricherie. L'IA qui ne veut pas tolérer que je puisse gagner. Que je puisse jouer. Non 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 non. Aujourd'hui elle est là en mode... Non toi tu ne joues pas. Ok non mais j'ai compris. Les Sentigors. Est-ce qu'on en a quelque chose à foutre ? Non. C'est quoi ça ? Sentigors. Déchu déchu. Fengor. Protégez le. Vas-y il va faire chier avec tous ces sorts là con lui. Je ne peux pas le cibler. Je ne peux pas cibler le héros ennemi. Très bien. Ok. Position. Tu connais quoi ça ? Ah c'est un trait. Ça coûte 1000 donc je suppose que c'est assez fort. Mine de rien. C'est pareil je ne connais pas la vitesse d'apparition du truc. Parce que si ça met 10 minutes à spawn. Ça ne sert à rien de l'utiliser tout de suite. Vas-y. Au revoir. Ça met 4 secondes c'est bon. Ah oui. Ah oui non c'est pas du tout ce qu'on m'indique. D'accord. Pourquoi j'ai pris si cher ? Ok. Lorsenior il fuit. On y va. Mais il ne peut pas lancer de sort. Il est en train de fuir. Ah oui non mais c'est vrai. C'est vrai qu'il avait des renforts au bout de 10 secondes. Oui oui oui. Vous ne me dites pas que Dzenge ne s'est pas pété. S'il vous plaît. On se fait ouvrir en 8. On ne peut rien faire. Forcément à deux armées contre une. Il faut y aller. Mais trop que le dron ils sont où ? Ils font mumu j'ai l'impression. Allez boom. Ça ça tire plus. Je ne veux plus que ça tire ça. Monseigneur il est où ? Ils peuvent quitter les corps à corps évidemment. Ce que nous on ne peut pas faire. On ne va rien lui faire en termes de dégâts. Dans une mutalite on ne peut rien lui faire. Mais Stegg ils font. Et ils ne se battent même pas. Ils ne se battent même pas. Non mais oui ok. Il n'y a pas de zone de fuite. Mes troupes ne se battent même pas. Elles ne font même pas leurs animations d'attaque. C'est genre l'ordi te dit. Ah mais non mais essaye même pas. J'essaye même pas de te faire jouer mon ami. Pourquoi essaierais-tu de jouer ? Le jeu triche à mort là. Vas-y. Je ne la joue même pas. Je ne veux juste pas admettre la défaite. Parce que sinon il va me mettre que j'ai fait 0 mort. Je n'ai même pas je la joue. Le jeu se fout de ma gueule. Il m'enlève les sorties. Il m'enlève la sortie. Et mes troupes ne font même pas leurs animations d'attaque. Je ne cherche même pas à la jouer. Que voulez-vous faire ? Que voulez-vous faire ? Je ne peux pas jouer. L'ordinateur là cette bataille ne voulait pas que je la joue. Voilà. Il ne voulait juste pas que je joue. Voilà. Non 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 non. Non Akkadin. C'est cette partie là. Laisse-moi faire. Tu n'as pas le droit de jouer. Toi tu t'en vas. Va jouer là-bas avec tes hommes lézards en lustrie. Voilà. Moi je ne veux pas que tu joues. Ça c'est ce que l'ordinateur me dit actuellement. Parce qu'il ne respecte même pas ses propres règles. Il ne respecte même pas sa propre règle de quand il y a une embuscade. Il y a une sortie. On l'a vu juste avant avec Tretch. Je veux dire. À un moment il faut aussi que l'ordinateur il arrête de tricher. Ou alors on me dit. Ah bah non. Quand c'est Zench il n'y a pas de sortie. Alors pourquoi quand c'est l'Escaven il y a une sortie. Et quand c'est Zench il n'y a pas de sortie. Qu'on m'explique. Et je veux une explication. Il n'y en a pas évidemment. Ça m'énerve. Mais ça m'énerve. C'est le genre de truc qui m'énerve. Qu'est-ce qui se passe ? Là il y a des éclairs. Je ne vois rien. C'est quoi cette armée ? C'est quoi cette armée là ? Je ne comprends pas. C'est quoi cette armée là ? Pourquoi là j'ai une armée là ? Alors que les deux étaient là. Il peut aussi bouger tes armées. Quoi ? Non non non. Ça c'est une connerie ça. S'il m'attaque comme ça je ne peux fuir que par là. Je ne peux pas fuir par là. C'est impossible. C'est impossible là. Ou alors le jeu il me met vraiment là un gros doigt dans le cul. Avec tout ce que tu veux de saloperie dessus là. Le jeu il est en roue libre là. Wouhou ! Je fais ce que je veux. Le jeu est complètement en roue libre. Oui oui oui. Je ne lis pas. Je ne lis pas. Je veux comprendre ici. Comment il a fait pour fuir par là ? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Alors. Je voudrais. Pourquoi je ne peux pas me déplacer ? Vas-y tu ne vas pas en plus me dire que je ne peux pas déplacer mes armées. Mais bon. A un moment il faut arrêter de fumer du mauvais shit. Qu'est-ce que ça m'énerve. Ok. Donc là si j'attaque lui. Lui ne vient pas en renfort. D'accord. Et là si j'attaque. Voilà. Il me dit que tu peux. Il me dit qu'il peut. Et en fait il ne peut pas. Et c'est mort. Mon perso me dit qu'il peut. Et en fait il ne peut pas. Parce que c'est mal fait. Ça c'est toujours un gros problème. Les déplacements. Pourquoi c'est une cible ? Victoire à la Pyrus. Dégagez tous les deux. Là vous m'avez énervé. Maintenant je ne veux plus vous voir. Vous remballez. Allez. Parce que ça m'énerve. Je ne vais même pas regarder mes troupes. Parce que c'est bon. Le coup de. Ah si tu peux. En fait tu ne peux pas. Et puis je bouge tes troupes. Et puis ceci. Et puis quand tu dois fuir par là. Bah non tu fuis de l'autre côté. C'est quoi Zensch ? A un moment il y a des règles. Des règles pour tout le monde. Non. Tu ne peux pas faire ce que tu veux. Avec les règles d'un jeu. Non 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 non. Mais non. Quand on t'attaque. Tu vas dans le sens opposé à l'attaque. Ils viennent de là. Tu ne peux pas partir par là. C'est impossible. Ça veut dire que mon armée a traversé deux armées. Pendant sa fuite. Ça n'a pas de sens. Même ça. Quand je vous le dis. Est-ce que vous trouvez ça logique ? Même pour vous. Je suis sûr que ça n'a pas de sens. C'est strictement impossible. Et complètement débile. Ce qu'a fait Lio. Voilà. Mais ça c'est toujours. Les déplacements automatiques. Pareil là. Quand tu rases une province. Bah tu ne sais pas dans quel sens tu vas. Si tu vas devant. Derrière. Si tu vas bouger. Pas bouger. Si tu vas bouger beaucoup. Pas beaucoup. Les armées qui fuient. Quand tu les attaques. Des fois elles peuvent bouger de 800 km. Et des fois de 3 m. Tout ça ce n'est pas bien clair. Ce n'est pas bien clair. Ce n'est pas bien défini. Dans le jeu. Sinon. On aura toujours la même réponse. Ce qui n'est pas le cas. Nous n'avons jamais la même réponse. Ah oui. Bah oui. J'ai oublié de bouger mon armée. Je pense que Vlad il va juste m'ouvrir. Je ne peux rien faire contre Vlad. Évidemment. Parce que c'est Vlad. Toujours des héros surpétés. Bon. On va s'en sortir. C'est juste que ça m'énerve que l'ordinateur ne cherche même plus à se cacher qu'il triche. C'est plusieurs fois que je le dis. Plusieurs fois que je dis que l'ordinateur il triche et il ne s'en cache même plus. C'est-à-dire qu'en fait il utilise des trucs que toi tu n'as pas le droit d'avoir. Il peut estimer les choses. Il peut t'interdire d'attaquer. Comme là. Mes troupes. Qui n'avaient même pas d'animation d'attaque. Ça c'était fort. Quand même. Les troupes qui étaient là en mode. Quoi ? Moi j'ai... Ah oui c'est vrai. Je suis un combattant. Je dois taper les ennemis. Bah oui. Bah oui quand même. Mais non. Là il n'avait pas encore compris ça lui. Il avait le droit d'attaquer apparemment. Et ça c'est très saoulant. Parce que ce sont des bugs à la con. Pareil les bugs à la con de... T'as un mec. Enfin je ne sais pas. X ou Y. Par exemple le Carnot. S'il est trop grand pour taper un mec. Bah il va taper au dessus. Puis le mec tout seul. Il va tuer le Carnot. Parce que le Carnot. Il ne peut pas le taper. Parce qu'il tape au dessus. C'est... Comment il s'appelle ? C'est... Scarbrand qui a ça comme problème. Où 80% des attaques de Scarbrand. Passent au dessus des cibles. Donc c'est complètement débile. Parce qu'en fait vous avez Scarbrand qui essaye de faire des combats d'handicapé. Et ça moi ça m'énerve en fait. J'ai typiquement le genre de truc qui m'énerve. Parce qu'on a l'impression qu'ils sont au courant. Ils le savent et c'est... Oui mais on va pas non oui. Bon écoutez ça ira. Attendez. Veuillez m'excuser. Oui. Donc pareil là. Le gros canon de lézard là. Enfin. C'est un peu dommage ça. Les... Les... Les sorts on te montre une toute petite zone. Alors que ça fait la moitié de la map. Et donc tu veux pas l'utiliser. Parce que bah quand tu connais pas. Tu veux pas l'utiliser. Parce que tu connais pas en fait. Et comme t'as pas le... Les vrais tenants et les vrais aboutissants. Et bah tu ne peux pas prendre les bonnes décisions pour ton armée. Ce qui est toujours un peu dérangeant. Mais bon c'est pas très grave. On va s'en sortir. On n'est pas... On n'est pas à la mort. C'est juste que ça m'énerve d'avoir des... Pour moi des bugs peuvent être résolus en... Assez facilement. Avec des patchs de hitbox ou des trucs comme ça. Pour moi ils auraient dû les faire. Et enfin ils peuvent les faire. Ils auraient dû les faire il y a déjà... Des années. Et non ils les font pas. Parce que ça les arrange en fait que les gens râlent. En vérité. Pourquoi je passe par là et pas par le pont ? C'est pareil. Pourquoi tu veux pas passer par ce putain de pont ? Parce que c'est une ville skevon ça ? C'est ça ? Ah donc on peut savoir s'il y a des skevons comme ça ? On peut le savoir comme ça en plus de la corruption. Ah et là je sais qu'il y a une armée dedans. Parce que je vois la zone de déplacement de l'armée. Et donc là si je prends ça et que je fais ça. Donc là je sais qu'il y a une armée. Là normalement il n'y a personne. Parce que je peux passer à côté. Ah quoi que. Non je peux vraiment passer à côté. Ah là là je peux passer à travers. Mais là je peux pas. C'est complètement débile. C'est vachement bien d'avoir des cités cachées. Si en fait juste avec un clic de souris. On peut savoir si t'es là. Bref. Ouais donc ça c'est bon. Là on re-recrute. Tu peux pas passer en mode campement. Non. Donc tu peux passer en mode vitesse rapide. Tu vas te mettre à côté de la ville. Ah toi. Aïe toi par contre toi tu peux. Alors. Peut-être le renforcer avec des. On a plus de sous. Parce que là de toute façon il va falloir qu'on avance. De toute façon ça c'est sa dernière armée pleine. Ah mais c'est Kairos himself. C'est une armée où il n'y a pas beaucoup de tiens et qui peut être chiant à gérer. En vérité. Tenwin marche forcée. Tu vas avancer. Par là. Toi tu viens de débarquer. Parce que. Je suis pas sûr là en fait. Tout seul oui. Mais avec la garnison non. Parce que tout seul ouais ça passe. Bon vous deux. Il va falloir se bouger le cul. C'est bon. Allez hop. On y va. Combien de temps encore la confédération ? Un tour. Très bien. 900 balles je peux rien faire. Bon Kairos il va continuer à m'emmerder. Voilà. Euh. Alors. Pack de non-agression avec. C'est qui ? Mais c'est Nakai ! Il est toujours vivant. Tu as un peu d'argent Nakai. Nakai est toujours vivant. Marron. Alors. Leader. A passé plusieurs tours à recruter. Oui. Colonie mise à sac. Colonie perdue. Enfin prêt. Doc Karaz. Ah. Ah bah y'a une armée là au final. Allez on auto. Et puis on revendra tout ça au nain. Il va se barrer. Il va pas la prendre. C'est suant. Il viendra pas m'attaquer non plus. Là ici je suis trop fort pour lui. Alors ici. Go Rock. Euh. Est-ce que tu as la distance d'aller à For Sol ? En vrai For Sol ça passe. Oui. Allez hop. Allez hop For Sol. C'est à nous. Voilà. Ah oui on est plus en état de... Ok. On va pouvoir regarder ça. Le seul problème de Go Rock c'est qu'il a vraiment pas... Il a pas de monture. C'est son seul problème pour moi. Ce qui fait qu'il a rien pour se rendre d'un coup plus fort. Seigneur non déplacé. Olivier. Alors Olivier toi t'étais en train de remonter par ici. La clairière pervertie. Toi t'es en train de recruter. Oui. Toi. Et merde. Alors elle est là. Toi c'est bon. Toi c'est bon. Toi. Tu recrutes. Alors toi. Euh... Parce que c'est tout de suite ça. Ok. Il a peur le Zench quand même. Et si on peut rien recruter. On pourrait toujours recruter des trucs mais... Pour recruter du skin que pas. Ok. Kairos il est là. Kairos il est là. On le sait. Donc on avait dit. Toi c'est bon. Toi c'est bon. Toi c'est bon. Go Rock c'est bon. Toi c'est bon. Tic Tac Toe c'est bon. Vous deux. Hop. Et hop. C'est bon. Tenwin. Euh... Bah Tenwin. Il avance. Là c'est vrai que c'est du mariquage de ses morts. Voilà. Toi... Euh... Toi tu vas aller là dedans. Tu vas recruter un peu de Crocsigore. Mazdamundi. Euh... Mazdamundi pour le moment toi tu vas rester là. Olivier c'est bon. Ok. Tout le reste c'est bon. Seigneur non déplacé. Oui. Lui. Hop là. Je sais pas où j'ai dû faire un grand tour mais... Point de compétence non attribué. Amélioration de bâtiment. Voilà. Donc là déjà. On va aller. Ici c'est bon. Ici c'est bon. Y'a pas de bâtiment. C'est bon. Ici. Euh... Argent. Argent. Ici. Ah. Eh 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 eh. Pour le moment c'est bon. Ici. Mais ça pour le moment. Ici. Et le sel c'est bon. Bah tiens on va faire plus de sel. Ok. Ordre disponible. Bon. Ok. Mais c'est pas tout. Diplomatie. Oh oh. Ça ça peut être intéressant. Je vais le faire. Ok. Ok. Oui. 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 Ok. Alors. Parce que là le problème c'est que j'ai pas d'armée ici. Bon là il doit pas y avoir beaucoup d'armée. Alors ces armées elles sont où ? Oui. Toi t'es au milieu de nulle part. Tu reviens. Ensuite. Euh. Toi. C'est quoi ça. C'est en fer. Alors je me prends de l'attrition pour rien ici. Y'a moyen que je prenne pas d'attrition ou pas. Euh. Est-ce qu'il y a moyen de sortir de cette attrition de Sémor ? Là y'a l'air de ne pas avoir d'attrition. Ok. Là j'ai pas d'attrition. Faut que. Allez vas-y. Hop. Cette armée là elle va sauter au final. On a beaucoup d'armée par ici. Ok. Oui bon. Coup de tête va prendre ça. Village flottant. Ok. Là. Ça. Qu'est-ce que c'est-à-dire ? Ah. Là. Euh. Mais cette armée là c'est un peu de la merde aussi l'armée d'Oxyote là. À quoi qu'Oxyote il doit améliorer fort les skins. Mais j'ai que... Il n'y a que ça. Ouais à la limite. Ça c'est quoi ? En fait tu vas peut-être retourner à là-bas. Ça doit être à peu près tout. Ouais ouais ouais. Il est où ? Il est là. Ok. Euh... Hop. Hop. Vas-y. J'agrera ça au prochain tour. Mais bon. Au moins on a récupéré Oxyote là. Même si on perd le territoire c'est pas grave. Le truc c'est d'avoir les personnages principaux. Oui. Une guerre à la fois s'il vous plaît. Il y a rien que Naka il survive pour qu'on puisse le confédérer aussi. Il m'a... Je vais pas la faire. Je vais pas la faire je gagne. Bon il va réattaquer et il va nous tuer. Mais au moins il aura pris cher quick. Ok. J'aimerais bien avoir une continuité comme ça là. Tout ça en noir et ça aussi. Ça fait une belle continuité. Karakasgal. Aïe aïe aïe. On va le laisser attendre là quick. Pendant qu'il attend là il sait quoi faire. Pendant qu'il attend là il nous emmerde pas. Ça c'est quoi ? Ben... Quand on va revendre tout ça onin. Et on va être content. Qu'est-ce que là si je regarde tête en fer. Bonjour. Et que je te donne. Ça c'est quoi ? Rocher de fer. Tu viens d'un pack de non-agression ? Mouais. Pas non plus ce qu'il y a de mieux. Oh. Coucou. Merci. Pourquoi pas ? Pourquoi pas. Euh... Il n'a plus d'armée. Ah si. Mais il a baissé en... Euh... Pour le moment ça me la traverne. Comme ça. Ok. Euh... Il n'y a plus que... Tiens. Mais c'est pas possible. Si Vlad est seigneur. Isabella ne peut pas être seigneur. C'est quoi ce... C'est quoi ce bug ? Ok. Il a Vlad et Isabella en seigneur. Super. Non. Je ne triche pas. Je suis l'ordinateur. C'est pas bien de dire que je triche. Moi je suis l'ordinateur. Je ne peux pas tricher l'ordinateur. Menteur. Tricheur. Quel tricheur. Quel tricheur. Quel tricheur. Alors les seigneurs non déplacés. Olivier. Il va continuer à remonter par là. En suivant la mer. Euh... Euh... Toi. Ton armée n'est pas encore terminée. Tu vas prendre deux cornes... Attends. Quetzal ça appartient à Idza. On va commencer à le déplacer. Parce que lui il va aussi aller par là. Dans les terres du chaos de ses mains. Et donc. Il lui faudra. Voilà. Ça en plus. Alors ici je ne sais pas ce que je vais pouvoir recruter. Il y aura du... Il y aura de la K. Ouais. On regardera. Ah mais la tricherie quoi. Il peut y avoir Vlad et Isabella en même temps. Alors que c'est interdit. Lol. Qui ne se cache plus de tricher. Ça c'est une mécanique spéciale. C'est si tu prends Vlad, Isabella et seigneur. Si tu prends Isabella, Vlad et héros. On l'avait vu quand on avait joué les morts vivants là. Les vampires. Moi je ne pouvais pas le faire ça. Nanananananana. On va me dire oui. Mais tu joues avec un mod. Patati. Patata. Si vous voulez. Moi je vous lance là maintenant. Juste après là. On va prouver que c'est faux. Que c'est pas possible. Regardez. On va le faire. Parce que là l'épisode a assez duré. Mais. On va sauvegarder là. Et je vais juste lancer une partie. Avec les vampires. Et on va voir que c'est pas possible. D'avoir les deux en tant que seigneur. Je vais vous prouver ça. Je vais vous prouver que là. On vient de prendre. L'ordinateur en flagrant délit de tricherie. Moi j'aime bien le prendre en flagrant délit de tricherie. Parce que ça arrive un peu trop souvent. Que l'IA de Total War Warhammer. Se donne des libertés. Avec ses propres règles. Et en vérité. C'est un petit peu. Énervant. Mais non. Par l'eau. Mais par la mer. Ah ça. Ça m'énerve aussi. Quand t'es dans un port. Et que tu cliques sur un port. Tu devrais prendre le bateau directement. Surtout quand c'est dix fois plus rapide. De prendre le putain de bateau. Je suis désolé. Euh. Go Rock. C'est bon. Tic Tac. Ten Win. Il s'est déplacé ce tour-ci. Toi tu recrutes. Toi tu t'es pas déplacé au Xiot là. Excuse-moi. J'ai oublié de le faire. Ok. Bon il aurait pu aider à défoncer Jeanne. Mais. Mas Damundi. Bah il va faire ça. Toi. Hop. Toi. Hop. Toi. C'est bon. Toi tu t'es pas déplacé non plus. Eh bien en avant. Mon ami. En avant en avant. Ah non je t'avais dit là c'est vrai. Parce qu'il y a eux et que eux il va falloir les tuer. C'est vrai. J'avais oublié. Des niveaux pour vous. Ancienne ruse. C'est de la triche. C'est de la triche. Encore une fois pris en flagrant délit. Alors après c'est peut-être un. Une mise à jour qu'ils ont faite. Mais ça m'étonnerait. Les joueurs vampires auraient été. Auraient exulté de joie. Que je n'ai pas entendu personnellement. Et on en déplaçait lui. Voilà. C'est fait. C'est de la garnison. Oui. Ok. Nous on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Mais. On va continuer cet épisode. Je vous souhaite. Et on va. Vous montrer ça. Alors voilà. On va bien. Re-sauvegarder là dessus. Voilà. On va faire un petit retour au menu principal. Et on va aller vérifier. L'affirmation. Que l'ordinateur vient de nous donner. Comme quoi. Vlad et Isabella. Peuvent être tous les deux. Seigneur. Et moi je dis que c'est de la triche. Qu'il ne peut pas. C'est impossible. Conte vampire. Nous allons jouer. Vlad. Héros. Héros. Et bien d'accord. Héros. Comme l'ordinateur est capable de les mettre tous les deux en seigneur. On va aussi regarder leurs arbres. De développement. Pour voir si c'est possible. Et moi je sais que la réponse est non. Ce serait bien trop pète. Mais bon. Parce qu'en fait le truc c'est qu'ils soient à deux dans la même armée. Et c'est ça qui les rend forts. Je ne sais pas. À un moment il faut quand même que. L'IA elle arrête un petit peu aussi de jouer avec ses propres règles. Le jeu a des règles. L'IA ne peut pas sortir de ce carcan. Merde alors. Ok nous jouons maintenant les vampires. Alors ça n'est pas pour un nouveau. Ce n'est pas du tout un nouveau. Un nouveau let's play. Ah bah elle ne peut pas recruter. Ah bah mince alors. C'est un héros. Ah bah lui il peut recruter par contre. Aura de son bon majesté. Non ça ne devient pas seigneur. Voilà. Donc en fait elle ne devient jamais seigneur. Voilà. Vous pouvez regarder. Mais euh. Voilà. Peut-être que Vlad aurait un pouvoir qui permettrait à Isabella de devenir seigneur. Hum. Non. Hum. Non. Non non. Voilà. Prix en flagrant délit de tricherie. Merci l'ordinateur. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente continuation. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures pleines de triches. Allez bye bye. Sous-titrage ST' 501